Truffade. Truffade j'aime beaucoup et c'est un plat que je découvre avec grande passion ici, même un peu trop parfois parce que la balance monte vite après. La Plutôt-mer, c'est un coin que j'aime beaucoup à les alentours de Toulon pour partir en vacances et c'est vrai que la mer, moi c'est quelque chose qui me plaît un peu plus que les volcans. Le Haka, ça fait rêver et c'est un peu plus, on va dire, un peu plus moderne que les paroles du Pilu-Pilu, même si c'est un cri ou un chant qui doit vraiment motiver quand on porte le maillot de Toulon. Plutôt Mayol, même si j'ai fait un de mes premiers matchs en professionnel au Vélodrome qui était à l'époque encore ouvert, il n'y avait pas eu ses travaux, mais pour moi Mayol est un des stades les plus atypiques en France et c'est toujours un plaisir d'y revenir. Je n'ai jamais joué Nounou encore, donc si je joue ce week-end, je pourrais te répondre après, mais Basta est quand même très difficile à jouer parce que c'est un joueur vraiment très costaud et quand il te rentre dedans, ça secoue quand même un peu. Je vais dire Basta parce que c'est quand même un pote. C'est plus la finale de 2013 parce que c'est un des scénarios les plus hollywoodiens, on va dire, d'un match d'une finale où il y a eu pas mal de rebondissements. J'ai un souvenir de ce match-là, surtout qu'on l'ait joué la semaine d'après, clairement, avec Castres et on était tous chez un ami en train de regarder en espérant qu'il gagne pour qu'il fête ça bien. À voir dans le temps parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on juge un peu trop vite. C'est vrai que les débuts sont un peu compliqués, surtout en termes de jeu, parce qu'en résultat, on voit qu'ils sont là et c'est sûr que Laporte a mené cette stabilité. Est-ce que Dominguez l'amènera ? On verra à la fin de la saison. Ah, bonne question. J'ai formé la charnière à l'époque, je crois, les deux, donc ils sont un peu indissociables. Je dirais les deux, ouais.